La reprise de volet dans le football est l'action de frapper le ballon alors qu'il est dans les airs, depuis une touche, un centre, une passe lobée ou une remise. Mais la papinade, dérivée de la reprise de volet classique, est une véritable frappe à l'instinct, une frappe sèche qui finissait bien souvent sa course au fond des filets adverses. Pour réaliser une bonne papinade, il vous faut une pincée d'équilibre, deux cuillères à soupe de timing et un bon gros kilo de talent. Les ingrédients qui vous permettront de reproduire la recette un peu partout, un peu tout le temps. Aujourd'hui, qu'on ne foute à l'immense honneur d'accueillir l'inventeur de cette recette, qui a préféré garder son anonymat, nous l'appellerons donc JPP. Ne le connaissez-vous pas bien, le nommé Jean-Pierre Papin, puisque Philippoui l'a suivi pendant pratiquement toute une quinzaine, que ce soit à Bruges ou à Reims, et vous allez voir un garçon qui sera peut-être au Mexique, c'est donc j'aime. Le Mexique, la coupe du monde 86. Le tout jeune Jean-Pierre Papin, à 22 ans seulement, fait ses grands débuts internationaux avec l'équipe de France. Deux buts marqués dans la compétition, le premier en poule contre le Canada, le second contre la Belgique lors du match pour la troisième place, le jeune avançant entra le vent en poupe et s'affirme comme l'une des grandes promesses du football dans l'Hexagone. Passé par Valenciennes puis par Bruges en Belgique, où il se fait un nom en inscrivant 32 buts en un peu plus de 40 matchs, dont 5 en coupe d'Europe, Papin débarque à Marseille à l'été 86, sans savoir à l'époque que ce dernier s'en allait écrire l'histoire du club de Bernard Tapie. Malgré une première saison compliquée sur les bords de la Méditerranée, Papin va très vite prendre ses marques pour imposer sa domination et celle de l'OM les années qui vont suivre. De 88 à 92, soit pendant 5 années consécutives, celui que l'on surnomme désormais JPP, va rouler sur la première division française en terminant à chaque fois meilleur buteur de la saison. Un record inégalé depuis 92 et une marque indélébile que seul un joueur comme Mbappé, sous les couleurs d'un pari hégémonique, pourrait peut-être aller chercher. Porté par la nouvelle star du football français, l'OM remporte 4 championnats d'affilée et une coupe de France en 89, après une finale remportée 4 buts à 3 contre Monaco, grâce évidemment à un triplé de JPP. Et but ! But de Jean-Pierre Papin ! Des matchs qu'il domine de la tête et des épaules, un championnat qu'il éclabousse de sa classe. De cet instinct de buteur dans les airs, dans les 6 mètres ou d'un peu plus loin, Jean-Pierre Papin s'est parfaitement trompé les défenses adverses et usé d'un cuit offensif très élevé, malgré un physique qu'il qualifait lui-même de plutôt quelconque. En quelques chiffres, Papin à l'OM de 87 à 92, c'est 168 buts marqués, pour un ratio toutes compétitions confondues, de 7 buts tous les 10 matchs. Une véritable machine à marquer et une icône à Marseille représentant parfaitement la période la plus faste du club fosséen. Car qui dit Marseille dit d'abord le 18 avril 90, date à laquelle les Marseillais échouent en demi-finale de Coupe d'Europe contre le Benfica, en encaissant un but à la 82e minute du match retour. Un match fou disputé devant plus de 120 000 personnes au stade de la Luz de Lisbonne et un but plus que limite accordé à Benfica, la frustration des Marseillais est forte, surtout au vu des occasions manquées à l'aller au vélodrome, mais l'espoir est né. Une année charnière pour le club qui pouvait aligner cette saison-là, un merveilleux trio offensif composé du prince Enzo Francescoli, de Jean-Pierre Papin et de l'anglais Chris Waddle, accueilli à bras ouverts par l'attaquant français. Une complicité franco-anglaise sur et en dehors du terrain qui permet à JPP de briller devant avec 30 buts inscrits en 36 matchs de première division, caviar de Chris pour Jean-Pierre, mais aussi parfois de Papin pour Waddle. Et c'est arrivé à Marseille avec 5-6 kilos de trop, sans parler un mot de français. On a sympathisé très vite avec Chris et comme il était à l'hôtel et qu'on sentait qu'il n'était pas heureux à l'hôtel, je lui ai pris de moi à la maison. Voilà, on a créé vraiment une sympathie entre nous qui a été énorme. Mais qui dit Marseille dit également 1991, une première finale européenne contre l'étoile rouge de Belgrade, une fin cruelle au tir au but alors que Papin avait porté les siens en quart contre le Grand Milan tenant du titre, puis en demi contre le Spartak Moscou, tombeur du Real Madrid au tour précédent. Oui, Moscou qui bat facilement la Maison-Blanche en demi-finale de Coupe d'Europe, une autre époque, un autre football, celui d'avant l'arrêt Bosman. Une année qui couronnera la vedette du championnat de France et la nouvelle terreur des pelouses européennes, une année faste qui lui offrira surtout le ballon d'or le 22 décembre 1991, le troisième français après Michel Platini et Raymond Coppa à recevoir la plus prestigieuse des distinctions individuelles. Le trophée récompense également la formidable campagne de l'attaquant marseillais avec les bleus qui termine deuxième meilleur buteur des qualifications à l'Euro 92. Et enfin, qui dit Jean-Pierre Papin, dit la dernière saison avec l'OM, une année sur le Vieux-Port à collectionner les buts en France et en Europe, une dernière saison sans réussite mais qui permettra quand même à JPP de devenir pour la troisième fois consécutive meilleur buteur de la Coupe d'Europe. Et ça, pas grand monde a réussi à le faire. Il y a eu Gerd Müller, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et donc Jean-Pierre Papin. Plutôt bien entouré. Jean-Pierre Papin, l'un des joueurs qui aura le plus marqué le football français, notamment l'OM, était un homme heureux hier soir. En effet, personne ne manquait à l'appel pour les adieux de JPP. C'était au stade Vélodrome. Christian Réunif. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi le Vélodrome rugissait d'un bonheur mélancolique le 30 mai 1999. Le bonheur de revoir l'idole de toute une ville fêtait son jubilé dans son jardin, mais la tristesse de le voir quitter les terrains pour de bon. Papin a marqué l'OM, a marqué la France de son empreinte. Un modèle générationnel et l'un des premiers joueurs à avoir tenté l'aventure à l'étranger, de l'autre côté des Alpes dans les pas d'une autre figure du football français. Papin qui finira par jouer son dernier match sous les couleurs faussiennes en avril 1992, a un jour de titre, un jour de joie, un jour de pleurs. Je pense que je crois que depuis 6 ans on ne s'est jamais menti, on a toujours fait vrai ensemble, alors je pense que si je m'en vais là où je vais maintenant c'est parce que je vous dois beaucoup, certainement tout. Je voulais vous dire que je m'en vais au milieu à la scène l'année prochaine. Et que je tiens à vous dire merci du fond du cœur, et surtout que je ne vous oublierai jamais. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le 4ème titre ce soir. Arrivé en Lombardie sur la pointe des pieds, mais attendu comme le Joker d'un certain Marko Van Basten, JPP va vivre les montagnes russes au sein du club de Silvio Berlusconi. Sa première année est convaincante avec 21 buts en 36 matchs, la série a remporté sans trop forcer devant Parm et l'Inter, et une finale de coupe des clubs champions européens, tout juste renommée ligue des champions, après avoir éliminé le PSV Ndoven, Porto et Godborg en face de coupe qualificative pour la finale. Mais le soir du 26 mai 93, Jean-Pierre Papin, remplaçant au début de la rencontre puis rentré en cours de jeu, va voir l'Olympique de Marseille remporter la coupe grâce à un but de Basil Boli, alors qu'il vient de quitter le club fosséen pour cette simple et bonne raison. Une très grosse désillusion pour l'attaquant français, qui voit le club de son cœur aller chercher son premier titre européen, sans lui, l'année après son départ. Mais l'Assimilan va rebondir en remportant la Super Coupe d'Italie quelques semaines après, la Serie A 94 devant la Juventus, et atteindre une nouvelle fois la finale de la Ligue des champions, après avoir sorti l'AS Monaco en demi, grâce notamment à un but de Marcel de Sailly. Et face au grand Barça de Cruyff, les Rossoneri vont écraser le match 4 buts à 0, et permettre à Papin de soulever enfin le trophée qu'il combat depuis 3 ans. A noter quand même que JPP n'aura pas pu jouer ce soir-là, puisqu'à l'époque, l'UFA impose au club la limite de 3 joueurs étrangers maximum sur la feuille de match, et Capello préfère donc sélectionner le croate Zvonimir Boban, le français Marcel de Sailly et le yougoslave Dejan Savicevic pour cette finale de Coupe d'Europe. En fin de parcours à Milan, le natif de Boulogne-sur-Mer traverse les Alpes et rejoint le Bayern Munich pour deux saisons plus que moyennes, où l'attaquant alterne entre les blessures et les entrées en fin de match, sous les ordres de Franz Beckenbauer. Il en profite tout de même pour inscrire une énième papinade, et pour remporter la coupe UFA 96 face au Girondins de Bordeaux, dans un match où s'affrontent certains pensionnaires de la maison-compte de foot, à savoir Zinedine Zidane, Oliver Kahn et Lothar Matthaus. Après une quarantaine de matchs seulement, JPP décide de revenir en France et signe chez les Girondins justement, pour deux dernières saisons dans l'élite du football français. A la 65e minute, le stade gronde, Jean-Pierre Papin fait son entrée sur le terrain à la place de Biagio, avec le maillot 27, frappé des trois lettres, JPP. En fin de carrière, mais toujours aussi précieux devant les buts, le chouchou du public français, inscrit 18 buts en 39 matchs, la première saison sous les ordres de Roland Courbis, en profitant notamment des offrandes du jeune Johan Miku derrière lui. Son aventure Girondine est marquée par une quatrième place en championnat en 97, et par deux finales de la coupe de la Ligue perdue. La première contre Strasbourg après une séance de tir au but, la deuxième contre le Paris Saint-Germain, lors d'un match où JPP retrouve son ancien coéquipier du Milan Marco Simonnet, marque un coup franc pour égaliser à la 114e minute, et vendange le deuxième tir au but des Bordelais. Deux années pour dire au revoir au football professionnel, mais aussi pour revenir à Marseille, et claquer 200 bises à toute une ville venue revoir, celui qui aura fait basculer l'OM dans une autre dimension, à la fin des années 80. Car oui, Jean-Pierre Papin est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs français de l'histoire, un attaquant virevoltant qui sentait le but et qui vivait pour marquer. Oh JPP, mais qu'est-ce que tu bois ? Moi, je bois la concurrence. Papin avait ce truc, le ballon, le but, la manière de lier les deux. Il pouvait marquer de n'importe où, dans n'importe quelle position, avec toutes les zones de son pied. Rien de tout ça n'était calculé, et c'est tout le charme de ce joueur atypique, qui a conquis le championnat de France en imposant une domination rarissime en termes de but marqué. Le total est assez effrayant. A 330 reprises, JPP a transpercé les filets adverses, avec à chaque fois, une célébration pleine d'entrains, de sourires, d'un bonheur qu'il aimait partager avec son public. Extraordinaire comme d'habitude, il a toujours sa jeunesse et son enthousiasme. Une légende, un grand monsieur. Papin, c'est une partie de l'histoire du championnat de France. C'est cinq années d'une orgie de buts, de titres, et de quelques désillusions aussi sur la scène européenne. Mais Papin, c'est aussi une histoire ratée avec l'équipe de France. L'échec de la Coupe du Monde 90, la défaite au premier tour de l'Euro 92, et le fameux France-Bulgarie de 93, qu'on évitera d'évoquer dans cette vidéo. Une génération qui a tout réussi en club, mais qui a eu tant de mal à porter la sélection. Une période à oublier entre la fin de la génération Platini et le début du cycle Zidane. Un duo avec Eric Cantona, qui aurait pu viser tellement plus haut. Mais tant pis, Jean-Pierre Papin est une idole que la France a découvert en 86, et qui a bercé le football européen pendant une dizaine de saisons. Tout sauf un stéréotype, l'attaquant jouait à l'instinct. Un gars attachant qui a fortement contribué à écrire la plus belle page de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Alors pour tout ça, pour ce fabuleux ballon d'or, et surtout pour le spectacle, les buts, les célébrations, les trophées et ces années d'émotions, merci, JPP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501